Giancanto Plasenzo, qui et les membres du collectif, attendait beaucoup de cette première prise de contact. Trois heures de discussion, à huis clos, durant lesquelles ils exposent leurs attentes auprès de la collectivité de Corse, probité des élus, marché public, mais aussi plus d'implication sur les questions d'urbanisme. Elle peut agir en justice, puisqu'elle a qualité pour porter les recours devant le tribunal administratif de Bastia. Les services de l'Etat, ce sont eux les principaux responsables de la situation en Corse, selon le collectif et ses membres. Ces derniers étaient d'ailleurs reçus hier par la préfète de région. On a abordé la question de la juridiction et des nécessaires évolutions pour lutter contre ce phénomène et son emprise qui a atteint un niveau qui n'a jamais été atteint. En novembre dernier, Etat et représentants de la collectivité de Corse étaient pointés du doigt par le collectif Massimo Souzini pour leur inaction. L'audition d'aujourd'hui est la troisième réalisée par la conférence des présidents après celle des maires et de Dominique Bouquigne. Le but, préparer la session extraordinaire consacrée aux problèmes mafieux prévus en mars prochain. Nous espérons donc avoir dans les semaines qui viennent, avoir un débat à l'Assemblée de Corse, mais qui sera cette fois beaucoup plus informé, précis, compte tenu de tout le travail d'audition qui aura été fait en amont. Après le collectif Massimo Souzini, c'est le collectif Amafiano à Huidaillet qui sera reçu la semaine prochaine par la conférence des présidents. C'est le collectif Amafiano à Huidaillet qui sera reçu la semaine prochaine.